What's up tout le monde, bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Olivier Lacroix qui est un gardien de but qui a joué universitaire aux États-Unis. Yes, NCA, pour être plus précis, on a parlé de son parcours prep school, pourquoi il est allé aux États-Unis jouer là-bas versus pourquoi pas venir jouer dans la structure intégrée au Québec. On a parlé de son deuxième goaler, comment est-ce qu'il vivait ça en étant deuxième populaire. Il y avait des projets pour être premier. On a parlé de son futur, qu'est-ce qu'il veut. C'est crise d'angoisse un peu à cause de la performance. Ah oui, ça c'était solid, ça. Puis l'ambiance universitaire à quel point, ça donne le goût. Pour les jeunes qui nous écoutent, je pense que moi, avoir écouté ça plus jeune, j'aurais plus considéré aller faire ça. De là, d'apprendre, c'est vraiment comment. À recommencer, à revenir dans le temps, c'est clair que j'avais fait ça. Oui, ça donne vraiment envie. C'est clair, clair, clair. Puis avant de vous laisser écouter le podcast, juste vous dire qu'on sort les podcasts d'avance sur notre page Patreon. Dès que les podcasts sont disponibles, on les met là. Vous pouvez poser vos questions aux invités. On fait du contenu pour les joueurs de hockey, donc des petites capsules sur quoi manger avant un match. Le CrossFit, c'est-tu bon pour les joueurs de hockey, etc. Donc, allez voir ça sur notre page Patreon et on vous laisse avec Olivier Lacroix. Bonne écoute. Ça roule. Olivier Lacroix, merci d'être ici. Ça fait un plaisir. L'invitation, je n'ai même pas hésité. Bien content que tu sois là. Si tu peux commencer un peu par ton parcours sportif, à quel âge t'as commencé? Mon parcours sportif, c'est classique. À 5 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. Puis ça a cliqué tout de suite, dans le fond. T'as-tu gardé en ce temps-là? Oui, j'ai été gardé toute ma vie. Tu n'as pas changé de position. Non, je ne me demande pas pourquoi, mais je ne sais pas, j'aimais ça, savoir des shots dessus. À partir de ce moment-là, je suis resté gardien jusqu'à présent. Puis j'ai joué… Tu sais, je n'ai pas joué nécessairement dans les plus grosses catégories. Je pense que toute ma vie, j'étais comme un « average guy ». Tu sais, pas plus fort, pas plus moche que les autres. Jusqu'à temps que j'aille… J'ai été à Saint-Gabriel, sur la Rive-Nord, à l'école secondaire. J'ai joué juvénile là pendant trois ans. Puis j'ai fait un showcase, le Meltdown à Montréal. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça a super bien été. J'ai joué là avec l'équipe du Midget 3, dans le fond, que je pense que leur deuxième gardien s'avait blessé ou quelque chose du genre. Puis j'ai joué deux games là-bas. Ça a super bien été. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été rapproché par Kimball Union. C'est un peu upscore au New Hampshire. OK. C'est quand même assez bon. Tu sais, ils produisent une couple de gars qui ont été draftés cinquième, sixième ronde dans NHL. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai comme réalisé que finalement, si je me donne, je pourrais peut-être faire le quoi avec le hockey, tu sais. Puis après, j'ai commencé à découvrir… Bien, voyager. À cogner aux portes aux États-Unis, prep school à plusieurs écoles pour m'informer plus par rapport aux programmes qu'ils offraient. Puis ça a super bien cliqué. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller jouer prep school deux ans à New York. Ou sax school. Je le blogue. C'était la sponsor pour l'école. Puis après, j'ai fait deux saisons incroyables là-bas. Ça a été probablement les deux plus belles années de ma vie, honnêtement. Là, je leur ferais le même parcours n'importe quand. Puis après, j'ai eu la chance d'être recruté NCA à Salem State University. Puis c'est à peu près dix minutes de Boston. Oui, c'est ça, ce nom-là. C'est à côté de moi, Salem. Oui, c'est bien. Le monde me dit que c'est la place où les sorcières… Exact. Oui, c'est ça, c'est cette place-là, exactement. C'est cette place-là. Puis il y a beaucoup d'histoire avec les sorcières. Les taxis là-bas, ils ont toute une touche un peu spéciale par rapport aux sorcières. Ils sont verts avec des décos. Oh oui. Oui, un peu style américain. Ils sont flyés un peu là-dessus. Puis non, mais là-dessus, j'ai vraiment été chanceux. Parce que d'habitude, tu es supposé faire une année de junior après ton stage prep school. Qu'ils conseillent que tu sois physiquement assez mature pour jouer une série parce que c'est quand même des gars de 24-25 ans qui sont là, dans le fond, seniors, c'est 24-25 ans. Puis toi, tu as rentré là à quel âge? 19, bien j'ai commencé ma saison à 20. OK. Ça fait qu'à 20 ans, j'ai rentré là, j'ai joué ma première game à 20. Puis tu sais, ça paraît que c'est des hommes. Ça commence à être des hommes à 24-25 ans. C'est complètement différent de prep school puis junior. Donc j'ai été chanceux de skipper une année de junior. Ça a facilité les choses pour moi parce que junior, tu ne vas pas à l'école. Donc faire une année junior puis recommencer à l'université après avec tous les projets puis les devoirs qu'on a, ça peut être tough pour certains gars. Mais j'ai été chanceux. J'ai passé direct à NCI tout après mon année de prep school puis je suis avec vous autres en train de parler de hockey. Pour toi, l'école, c'est-tu important? Non, c'était vraiment, vraiment important. C'est pour ça aussi que j'étais allé du côté des États-Unis parce qu'ici, les deux chemins sont bons. NCA, bien, États-Unis ou la GMQ ou dans le fond, au CHL au complet. Tu as joué un peu à la GMQ si je ne me souviens pas. Non, je n'ai pas fait parce que dans le fond, si tu joues à la GMQ, tu ne peux pas jouer à NCI. Tu n'es pas éligible. Je pense que tu as comme 48 heures dans le camp. Exactement. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une règle assez… je trouve ça vraiment plate. Que ce soit à NCI, tu joues une game ou deux, tu ne peux pas aller dans la GMQ. Tu n'as pas un peu passé les deux ligues qui sont en compétition ou je ne sais pas trop. Mais non, c'est ça. Je n'ai pas joué dans la GMQ. Je te dirais qu'après mon sondage, je suis tout de suite allé à la prep school. Puis, dans le fond, aux États-Unis, tu n'es plus encadré, je trouve, avec l'école que par rapport à la GMQ. À la GMQ, tu es vraiment, tu sais, tu es « on your own ». Tu es vraiment… tu vois, ça accroche pour avoir des bonnes notes et suivre le lobby de l'école. Parce que voyager comme que les gars voyagent, honnêtement, c'est pratiquement impossible. Faire des études et des devoirs dans le bus, pour moi, personnellement, je ne suis pas capable. Il y en a d'autres gars de couilles. Puis, c'est pour ça aussi que ça allait balancer dans ma décision d'aller… C'est ça. Fait que toi, tu as décidé d'aller là un peu pour l'école. Oui, exactement. Pour l'école et puis le hockey, parce que le hockey, ça va arrêter un jour. Oui, c'est ça. Le travelling, mettons, au States, c'est-tu similaire au… Oui, bien, prep school. NCA, ça ressemble à aller à la GMQ. Tu sais, tu es le gros boss, puis tu es vraiment confortable dans tes travels. Prep school, c'est une autre affaire un peu. Tous les parlements de l'école que tu vas. Tu vas avoir certains types de confort. Puis, à Osaka, ce n'était pas l'école la plus riche. Donc, les travels, tu sais, on avait deux boss. Un boss d'attaquant, un boss de défenseur avec les gardiens. Puis, c'était des… Des petits boss. Des petits boss privés, comme. Fait que les gars, on était tous poignés dedans. Puis, on avait des fois des cinq, six heures à faire quand même. On voyageait pas mal toutes dans l'Est des États-Unis, là. Puis, non, on avait pas le travel à faire dans les petits boss de même. Fait que ça a travaillé la chemistry de l'équipe, mettons. Mais ça séparait-tu, justement, la chemistry, vu que tu as un boss de… C'est une bonne question, ça. Ouais. Bien, je te dirais oui, mais pas en raison de ça. C'est plus en raison de la langue, des fois. Parce qu'à Oussac, on était… Je pense qu'on était six Québécois francophones qui venaient la première année que j'étais là. Puis, on se parlait entre nous, on se parlait français. Puis, tu sais, je veux pas, les Américains ou les Russes ou les Européens, ils comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'on dit. Fait que ça a comme séparé un peu les gars. Là, si je l'avais à refaire, c'est sûr que je vais parler un peu plus anglais avec tout le monde pour que la chemistry soit mieux. Mais sinon, par rapport au boss, attaquer un défenseur, ça avait pas rapport. Parce qu'à la fin, on se retrouvait tout le temps dans la même chose. Mais il y a tout le temps, je pense, quand même, mettons, les defs sont tout le temps plus jemmy-jemmy. En tout cas, moi, dans mes équipes, j'ai tout le temps été plus tissé avec mes defs et mes goalers qu'avec les attaques. Moi, j'ai pas trouvé ça quand même. Pas vraiment. Mais tu as une attaque, c'est pour ça. Ouais, mais c'est ça. Ils sont spéciales un peu. Mais toi, en étant goaler, t'avais-tu pas des meilleures relations avec les defs, mais tu sentais-tu que tes defs étaient un peu plus, mettons, pour toi? Meilleure relation, moyen, mais c'est sûr que j'étais plus souvent avec mes défenseurs qu'avec mes attaquants parce qu'on travaille ensemble. Exact. Il faut se communiquer plus souvent. Je veux dire, j'ai rien à dire au centre par rapport à sa job. C'est pas lui qui va venir nécessairement chercher le puck en arrière du net ou c'est pas lui qui va faire la passe si je sors de mon net. C'est plus avec les défenseurs qu'on communiquait. Mais ouais, mes relations étaient plus fortes avec mes défenseurs qu'avec mes attaquants, c'est sûr. Exact. NCA, c'est à quelle division? NCA 3. Ouais, j'étais à 10 ans 3. Mon but, c'était, dans le fond, j'ai une bonne saison première année NCA 10 ans 3, puis après j'ai un scholarship 10 ans 1. Parce que dans le fond, NCA 10 ans 1 et 10 ans 3, des 1, tu peux avoir un full scholarship qu'ils appellent. Ça, c'est une bourse complète. C'est mon translate, il est bon. Ouais. C'est de donner une bourse académique, puis athlétique, qui est avec le sport, le hockey, dans ce cas-là. Détroit, je pense, c'est un des deux qui te donne. Donc, il faut que tu payes l'autre quand même. C'était quand même cher. Tout ça, mon but, c'était d'avoir une bonne saison Détroit, puis aller D1. Malheureusement, puis heureusement, on a eu un transfert, un transfert de UMass Lowell, qui est un division 1 à Boston, qui est quand même très fort. On a gagné, ça s'appelle le Beanpot. C'est les états D1, Massachusetts, qui s'affrontent au TD Garden. Puis c'est Harvard, BC, BU, puis UMass Lowell. C'est une équipe-là qui a gagné ça. Puis le goleur qui jouait là, il s'est ramassé à mon école. Dans le fond, il y a une place gardien de but. C'est lui qui a commencé l'année. Ça a changé mes plans un peu. Parce que dans ma tête, j'étais supposé être le starter là-bas, puis avoir de l'expérience, avoir une bonne saison, faire voir, puis aller D1 après. Mais il était meilleur que moi, puis il avait 24 ans. Ça fait qu'il a beaucoup plus d'expérience aussi. Puis c'est finalement lui qui a eu le start, mais j'ai beaucoup appris de lui. Réalement, c'est pour ça que je dis heureusement, mais malheureusement en même temps. Il m'a beaucoup appris. Ça fait que c'était juste ça qui était arrivé. Puis garder le côté positif de ça aussi. Puis pour rentrer là-dedans, check-tu vraiment les notes, exemple? Parce que mettons, il y a des écoles comme Harvard qui sont super réputées académiquement. Puis ils ont des équipes sportives qui sont tout le temps comme forts quand même. Est-ce que quand ils ont un joueur de libre, c'est super bon, ils checkent moins gros les notes? Ça n'est pas des équipes. Ça n'est pas des équipes. Je veux dire, si tu as un gars comme, je prends exemple Jack Eichel à Boston University, qui est quand même une bonne école, puis lui, tu sais, c'est un exceptionnel, puis il a été drafté, je pense, deuxième overall après McDavid dans l'HL. Ils vont le prendre. Harvard va le prendre aussi. Puis pour compenser ces notes à eux, leur quatrième ligne, exemple Harvard, les gars, ils ne vont pas être nécessairement bons. Bien bon, ils sont bons au hockey, mais nécessairement bons pour jouer des 1, mais ils vont avoir des vraiment bonnes notes. Ça va être émissions. Équilibrer le GPA qu'ils appellent. C'est la moyenne de tes notes, dans le fond. Il faut que les équipes respectent un certain GPA pour participer au game, puis à la Ligue. Tu peux avoir trois All-Stars, ta first line, genre secondaire 5, puis tu peux avoir… C'est ça, il faut que tu t'assures que tes gars de la quatrième Ligue, ça soit smart pour équiper. Oui, c'est ça. Il aurait pu te les jouer là? Oui, c'est ça. En étant sur la 4. Comme je te l'ai dit, ça va arriver vraiment. Tu as le Ivy League aussi, D1. Ça, c'est vraiment une école comme Brown, réputée. Ça va être quasiment l'école avant le hockey. Il faut vraiment que tu aies des bonnes notes pour entrer dans cette, je te dirais, division-là. Dans le D1, ça s'appelle Ivy League. C'est vraiment Brown. Je pense que Harvard est là-dedans aussi. C'est des écoles qui focusent sur les études, mais sinon, le reste, c'est pas mal. Je te dirais que si tu es comme Jacques à court, il n'y aura pas de problème que tu rentres n'importe où. Non, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas que c'est notre cas à la table aujourd'hui. Mais toi, à Salem, c'était de même? C'était hyper important, les études, puis ils mettaient comme… Ça dépend, à Salem, c'était du programme que tu rentrais. Comme tu avais certains programmes que, pour rentrer, tu avais, je ne sais pas, il fallait que tu aies un certain pourcentage pour rentrer, d'autres programmes, moins. Comme moi, c'était en psychologie, je suis rentré en Salem. Il fallait que, exemple, ma note en anglais, ma note en différentes matières soit quand même assez élevée comparativement. Mes notes en maths, je pouvais varier par rapport à ça parce que je n'allais pas avoir de maths en psychologie. Ça pouvait, ça différenciait du programme qui était à Salem. Comme si je n'avais pas pu rentrer en psy, j'aurais pu choisir un autre programme pour rentrer à l'école puis quand même jouer au hockey là-bas. Tu as resté combien de temps là-bas? Je suis parti au mois de janvier. Dans le fond, c'était avant que je paye pour ma deuxième session au complet. J'avais une telle date pour partir puis avoir ma deuxième session gratuite parce que c'était quand même assez cher. Puis dans ma tête, je voyais que mon plan marchait moyennement bien puis je ne voulais pas nécessairement rester là quatre ans à ce montant-là parce que c'est quand même très, très cher puis ma famille, ce n'est pas la plus riche non plus. On n'est pas pauvres, mais tu sais, il y a des limites. Donc non, j'ai décidé de revenir ici puis d'aller voir d'autres ailleurs puis découvrir d'autres options aussi par rapport au hockey. Puis qu'est-ce qui s'est passé justement avec le hockey quand tu es revenu ici? Tu es allé où? J'ai continué à pratiquer tout le long parce que c'est dur de se trouver une équipe en plein milieu de la saison. J'ai pratiqué avec mon coach de gardien jusqu'à présentement. Donc le temps est quand même long, mais je suis sûr que si ce n'est pas arrivé, il va y avoir quelque chose au bout de la ligne. C'est ça, c'est quoi tes plans? Oui, exact. Ça, c'est une très bonne question. Mes plans, mon plan premier, c'est d'aller jouer en Europe, c'est sûr. Je pense que ça serait une expérience incroyable puis on travaille là-dessus ou sinon peut-être de retourner aussi à une série à Salome que j'ai vraiment tripé. Je suis revenu ici pour des raisons personnelles quand même par rapport à la famille puis tout, ça l'a balancé dans ma... Dans la décision. Dans la décision de revenir. Puis là, ça, c'est fini dans le fond. Ça fait que peut-être de retourner là-bas, j'aimerais vraiment ça. L'expérience jouer NCA, c'est comme dans les films. Le sentiment d'appartenance que l'école a pour l'équipe ou pour... Oui, les fans, les fans et tout. C'est tous les élèves sont là à chaque game puis on avait une présentation des joueurs à l'Halloween environ. En même temps, tu sais, à Salome, l'Halloween, c'est gros, gros, gros. Tout, honnêtement, sur deux kilomètres de long, on se promenait dans la ville, dans les rues puis il y avait plein de monde de ses côtés puis ça criait. Je n'avais jamais vu ça. S'il cherche un attaquant, tu me le diras. Non, je me disais, tu te sens vraiment dans un autre monde puis ça m'a frappé. Vraiment. C'est ça que j'aime par rapport aux États-Unis puis ici. Universitaire, quand je dis ça, c'est... Universitaire aux États-Unis, les gens sont vraiment, vraiment fiers de représenter l'école puis ils appuient à 100 % toutes les équipes sportives, surtout quand c'est le hockey ou le football ou le basket, les trois majors avec le baseball aussi. Compartiment ici, universitaire à part UNB qui est au Nouveau-Brunswick, au Canada. Je n'ai pas vraiment trouvé que c'était la même comme passion ou le sentiment d'appartenance qu'il y avait par rapport à l'école. C'est pour ça que je suis rentré un peu par la porte arrière à Concordia quand j'ai fait le camp cet été. Bien, je n'avais pas vraiment aussi la même motivation que j'avais par rapport à aller à l'NCA. Dans ma tête, à moi, c'était comme un step back par rapport à mon parcours. Quoique le niveau, tu sais, il est super fort aussi à Concordia. Puis l'universitaire canadien, c'est juste que, je ne sais pas, par rapport à moi, il avait comme... Ça ne marchait pas dans ma tête. Il faut que tu aies un certain niveau d'anglais, mettons, pour aller jouer là-bas? Aux États-Unis? Oui. Non. Non, c'est ça, je ne pense pas. Après, je viens de Mirabelle, puis mettons que je n'étais pas le plus dans l'ordre du fond en anglais. Quand je suis arrivé là-bas, c'était difficile, mais tu n'as pas le choix d'essayer d'apprendre, parce que sinon, tu ne te fais pas comprendre. Puis avec l'école, c'est tout en anglais. Le hockey, tout en anglais. As-tu du soutien un peu, mettons, au côté académique pour t'aider à ça? Oui, surtout les Québécois, j'ai été chanceux, parce qu'on était quand même une couple à la première année à USA, comme je disais avant. Ils m'ont vraiment aidé puis à m'adapter au système là-bas avec les langues puis tout, puis à rencontrer des gars parce que, veux, veux pas, quand tu ne parles pas anglais puis de faire des nouveaux amis ou whatever, c'est difficile quand le gars, il vient de Boston puis il a un accent assez fort parce que tu ne comprends pas nécessairement qu'est-ce qu'il dit. Fait que non, ils m'ont beaucoup aidé par rapport à ça puis ça a été facile après. Je veux dire, le monde comprenne que tu viens ici du Québec où, tu sais, j'avais un Russe aussi dans mon... J'avais un Russe, un Suédois. Fait que je n'étais pas le gars avec le plus gros accent, mettons. Es-tu une vedette là-bas, mettons, vu que tu viens du Québec puis que tu parles français? Une vedette? Pas une vedette, mais tu sais, le monde font comme argles. Parce que tu sais, quand on va, mettons, en voyage ou whatever, puis tu es un Québécois. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est de même la bonne vue? Surtout avec le passé qu'on a au côté hockey par rapport au Canada. Faut me dire, même si tu viens de Toronto, Vancouver, le monde, quand tu viens du Canada puis tu vas aux États-Unis, ils sont genre, wow, tu sais, il doit être vraiment bon. Parce qu'ils savent qu'au Canada, on vit juste de ça, côté sport. Fait que non, c'est sûr qu'ils te voient un peu, pas vedette là, mais je veux dire, ils te voient comme quelqu'un de spécial, comparativement. Ça, ça mette-tu de la pression supplémentaire ou? Non, c'est juste le fun. Je veux être honnête là, je veux dire, Crème ici, je jouais au hockey puis le monde me voyait comme normal. Ton voisin. Exactement, à l'école, surtout, je n'étais pas un budget de trois, je jouais au hockey, ça ne me servait à rien. Par rapport à la façon que les autres personnes me voient. J'avais des gars midget trois en haut de moi, les gars ils draftaient dans la queue où j'étais juvénile. Fait que c'était vraiment différent, le vibe aux États-Unis puis ici. Comment tu as pris ça des deuxièmes goalers? Parce que tu sais, quand on est midget, bantam, il n'y a pas de premier ou de deuxième goaler, c'est plus, on s'alterne. Rendu là, comment tu as, comment? Moi, j'ai vraiment aimé ça être deuxième goaler. Je vais m'expliquer là-dessus, ce n'est pas parce que je n'aime pas ça jouer, mais quand la saison commence puis tu es deuxième ou le camp d'entraînement ou n'importe, on dirait que mon désir de m'améliorer était cent fois plus fort que quand je suis premier gardien. Parce qu'à chaque pratique, tu essaies d'être au même niveau que ton, pas ton backup, mais ton numéro un, dans le fond. Tu te donnes à chaque 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 pratique puis c'est toi qui le pousse. Puis à force d'essayer de travailler, d'être meilleur que lui ou comme lui, tu finis par, en tout cas moi, je finissais toujours par les dépasser par rapport à rendu dans saison puis je gardais tout le temps c'était même bique-là pendant toute l'année, toute l'année. Je faisais juste m'améliorer toute l'année puis c'était juste bénéfique pour moi. J'imagine que les gaulleux c'est l'inverse, eux autres. C'est sûr, comme personne, comment tu réagis par rapport à ça. Comme moi, j'ai commencé ma deuxième année à Wissak Prep School. J'étais premier gardien de but puis ça a été probablement l'une des saisons les plus difficiles dans ma carrière jusqu'à maintenant. Je ne sentais pas le sentiment d'urgence de m'améliorer nécessairement parce que je savais que mon poste était assuré. Je m'assissais là-dessus un peu puis au bout du compte ça m'est juste revenu dans la face pendant la saison. Tu avais des moins bonnes stats? Oui. C'est plus à ce niveau-là que ça a été test? Par rapport à l'entraînement aussi, je me donnais mais moins que l'année d'avant où j'avais commencé deuxième gardien de but parce que dans ma tête, je sais pas que ça ne sert à rien, mais je savais que j'avais commencé la prochaine game. Ma progression a ralenti un peu pendant la saison. J'étais premier gardien de but. Quand tu étais deuxième goalie, tu avais un désir d'être meilleur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pouvais me prouver puis prouver à l'autre que j'étais meilleur que lui. C'est pour ça que ça m'a poussé à être meilleur. Compartement, quand j'étais premier, j'avais plus vraiment de challenge. Je ne trouvais plus quelqu'un pour me pousser jusqu'au match comme je faisais avant. Ça doit être important que tu arrives dans la nature d'être deuxième avant d'être premier. Moi, je crois que oui. C'est pour ça que où aller, jouer à l'A.H.L. L'expérience-là par rapport à la cité s'est rendu des hommes aussi dans cette année-là. Ils n'ont plus 25, ils n'ont peut-être 30, 35. Ça fait que c'est une autre chose. Mais je pense que c'est important d'apprendre d'un gars qui a eu de l'expérience premier gardien dans la Ligue nationale par exemple. Puis après, commencer à envisager d'être premier. Si tu commences à être premier, je pense que ça va te casser dans ta carrière à un moment donné. Tu n'as pas vraiment un challenge. Exact. Puis aussi, tu n'as pas vraiment l'expérience de comment agir en étant un premier gardien de but. C'est ça, tu n'as vu personne aller. Si on prend l'exemple, que ça soit plus facile pour les gens, comme les Canadiens, avec, tu sais, tu as Carey Price qui est premier gardien de but. puis ils ont drafté et ils ont drafté Kaylin Primo qui venait de Northeastern, NCA qui est probablement le next qui va prendre la place à Price. Il va apprendre, il va être backup à Price un jour ou l'autre pour, ça va l'aider parce qu'il ne va pas agir comme lui, mais il va savoir comment se comporter en étant numéro un. Oui. Puis ça ne veut pas dire que tu es backup, tu vas être backup le restant de ta vie aussi. C'est juste pour apprendre comment agir pour être numéro un dans le fond. Parce que si tu commences numéro un direct, comme je te l'ai dit, ça va te péter dans la face un jour ou l'autre. Ils sont rares. Mais mettons Carter Hart, lui est start et direct. Oui, tu as vu. Puis là, il est premier. Oui, il est premier, mais en tout cas, si j'avais été le coach ou n'importe quoi, j'aurais peut-être commencé deuxième quand même si, même s'il a plus de talent que je pense c'est Brian Elliott, le backup. à Philly, oui. Fait que j'aurais fait commencer deuxième à l'année. Celui-là, tu as quand même un bon bagage quand même. Oui, c'est. L'expérience. Il a beaucoup d'expérience. On a fait des clés. Oui. Tu sais, ça peut juste aider le jeune dans sa courbe de progression, je pense. Puis, tu sais, comme pas lui mettre trop de pression dès le début. Parce que moi, bien, personnellement, peut-être que lui, ça va super bien marcher, mais je pense que ça va... Mais overtime, c'est plus ça, je pense que c'est de la radicte. C'est au fil du temps, il va juste moins... Oui. Peut-être que, tu sais, cette année, il va peut-être avoir une saison super bonne puis tout va bien aller, mais peut-être dans deux, trois ans où, qu'en étant premier gardien, tu commences à avoir de l'adversité, c'est-à-dire des performances moyennement bonnes parce que je ne veux pas si ça va arriver à tout le monde. Ta carrière, c'est des montagneuses. Puis que c'est comment que tu agis dans ces moments-là pour t'en sortir et que je ne sais pas s'il va avoir l'expérience pour faire face à ça. Peut-être que Brian Elliott, il l'aide comme backup en ce moment, je ne le sais pas, mais en tout cas, j'aurais fait de commencer peut-être deuxième puis accueillir de l'expérience un peu plus. Comment tu gérais ça, tes up and down? J'ai eu deux passages environ. Au début de ma carrière, bien en fait, la première année que j'étais à Oussac, mes up and down, je les gérais. Si j'étais dans un down, j'étais vraiment dans un down. Je n'arrêtais pas de repenser à... J'ai eu deux games qui étaient moyens, bien là, j'arrivais chez nous puis je repensais à mes games, je repensais à mes games puis au fil du temps, ça m'a juste démontré que plus que tu y penses à ces games-là, tu perds de l'énergie puis tu ne peux pas penser à autre chose pour penser à la prochaine game puis tout puis t'entraîner plus fort. Après, j'ai juste... Tu sais, j'ai une mauvaise game, c'est beau. La game est finie, demain, c'est un nouveau jour, de nouvelles pratiques puis la prochaine game, c'est une nouvelle game aussi. Il ne faut juste pas que tu t'habilles tous sur ton sort trop souvent parce que tu vas juste perdre l'énergie au bout du compte puis tu vas moins travailler, tu vas avoir la tête moins là, dans le gym ou sur la glace pour ta meilleure. Donc, si j'avais un conseil à dire aux jeunes, ça serait juste, il n'y a personne de parfait, tu regardes même Price ou n'importe qui dans les chers, il va y avoir des mauvaises games. Ça arrive, si on est humain, si on était parfait, bien, ça serait trop facile. Des mauvais buts? Comment tu réagissais, toi? Mauvais but, je ne pensais même plus. Quand la rondelle la rentre, bien, regarde, tu veux que je fasse quoi? À part la sortie puis la donnée à l'arbitre, il n'y a plus rien à faire pour changer le score puis tu penses à la prochaine shot, tu n'as pas le choix. parce que si tu repenses à ce début-là puis 30 secondes après, tu reçois une chance de marquer, bien, ton focus, il n'est pas là. Tu vas en encaisser un autre puis là, tu vas te rendre encore plus off. T'avais-tu un petit truc, mettons, que tu faisais? Parce qu'on en parlait dans les podcasts, qu'il allait à sa bande, il allait à sa bande, toi, t'avais-tu quelque chose? Non, je me parlais. Tu te parlais? Oui, je me parlais. Je me mettais de l'eau dans la face puis tu sais, ça réveillait. Oui, tu dis 2-3 mots puis après, tu fonces puis regarde, tu joues au hockey. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, c'est super fun. Fait qu'il y a un autre truc. Moi, en NHL, je pitche mes manettes. Quel mauvais score. Je ne serais pas capable d'être goaler. C'est sûr. C'est nice. Non, mais... Ça travaille le mental. Bien, c'est ça. Le mental, tu dois être frustré un moment donné ou même, est-ce que des fois vous êtes frustré après nous autres? Oui. Parce que clairement, des fois, on fait... En étant en def, tu fais une pause aussi à l'intercepté direct. C'est sûr, tu dois te fouser les câlisses. Dans la game d'hier, la belle preuve de bugueulhe à gueule. Oui, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, c'est sûr, le 0.5 secondes dans ma tête quand tu fais ta pause puis être intercepté puis le gars, il est tout seul dans la zone contre moi. Je vais peut-être être frustré, mais regarde, après, ça arrive à tout le monde. Tu sais, les goleurs qui ont fait des erreurs puis les attaquants aussi. C'est juste qu'un attaquant qui fait une erreur, ça va moins paraître qu'un def puis qu'un goleur qui fait une erreur, ça va moins paraître qu'un def. Ça va plus paraître qu'un def. fait que c'est comme en étant défenseur, tu fais une pause qui est interceptée, le monde le voit plus que, admettons, l'attaquant qui n'a pas pris son homme en bab-check ou un goleur qui laisse une zazette rentrer. Puis quand on a des mauvaises games overall, en avant de toi, tu regardes ça puis c'est juste n'importe quoi. même pas que la game ne marche pas, mais l'effort n'est pas là. Ça, ça doit venir te chercher. Ça, c'est ça. Comme tu dis, des fois, la game, la poke ne va pas tourner, mais l'effort est quand même là. Ça, c'est une autre histoire. Les gars, ils essaient quand même puis on ne peut pas tous les gagner non plus. Mais quand l'effort n'est pas là, c'est sûr, c'est plus dur à contrôler, mettons, côté, quand tu es fâché puis tout, parce que tu vois que les gars, ils ne se donnent pas puis tout est là, tu es poigné à recevoir 40, 45 shots des backdoors puis tu essaies de te défoncer dans le net puis les gars, ils s'en foutent un peu. C'est rare, ça m'est arrivé, par exemple. Tu t'es déjà fâché? C'est pas dans le vestiaire à dire, hé, là, comme aidez-moi, Chris. Oui, je me suis déjà fâché, mais en dedans de moi. Ah, OK. Parce que non, je n'étais pas vraiment le genre à aller voir les gars puis faire, hé, genre, aidez-moi, tu sais. Quand j'étais trop fâché, je me le dis en dedans, ça ne sert à rien que tu pourrais te pète les oeufs dans la chambre, ça va juste rendre les choses pire, tu comprends? J'essaie de leur démontrer que, regarde, hey, wake up, ça a glacé, genre, je leur dis, regarde, je suis là, je suis dedans puis j'attends la même chose de vous autres. C'est de même que ça fonctionne pour qu'on reine les games. Sinon, j'étais pas vraiment genre à aller voir les gars puis... Moi, ça m'aurait craqué, je pense. Ah oui? Ben, tu es-tu seul? Je vais pas te laisser tomber de voir que tu me dis, hey, le réveil. Des fois, il y en a qui, les joueurs de hockey, c'est des petits crisps puis ils vont juste faire tout pire encore. C'est ça? Moi, que j'avais peur, c'est que j'aille dire aux gars, hey, genre, les gars, réveillez-vous puis tout, puis t'arrives sur la glace, tu te fais passer une zazette, t'as un peu moins crédible. C'est pour ça que je voulais me mêler de mes affaires puis là-dessus, j'étais quand même super titieux, je voulais pas commencer à dire aux autres quoi faire quand moi, mettons, il peut arriver à un bad luck puis je vais passer un five-hole ou n'importe quoi puis les gars, après, ils sont genre, ben là, quand tu veux, tu sais, qu'on fasse de quoi quand tu laisses passer des mauvais buts ou n'importe quoi. Ça, c'est un, je pense comme un gardien, c'est pour ça qu'on est spécial un peu. T'en avais-tu des superstitions? Euh, pas vraiment, je veux dire, je faisais tout le temps la même routine avant, je m'étirais, je faisais des balles, j'allais jouer à Max Afford avec les gars, c'est pas dans le cycle que je faisais avant mes games, sinon, j'essayais de changer ma routine quand ça allait moins bien, c'est à peu près ça, j'étais superstitieux pour, sinon, t'sais, il y a des gars qui, pour que leur bouteille d'eau soit à telle place à côté d'eux, faut qu'ils s'habillent, qu'ils attachent leur patin gauche à le patin droit ou n'importe quoi, mais non, j'étais pas de même, je suis là un des rares gardiens de but qui est comme slow par rapport à ses superstitions. Ça touche pas tes poteaux quand ils te l'arrêtent. Je vais être honnête, des fois, c'est une petite table, c'est correct, mais je vais pas faire comme Fleury, par exemple, quand il embrasse son poteau pendant le jeu, je suis pas vraiment ce genre-là. Ça, c'est un autre level, par exemple. Gowler dans la nature, lequel, selon toi, est le meilleur? Price. Ouais? Pourquoi? Techniquement, je pense que c'était pas meilleur que Price. Je veux dire, il est tout le temps on set sur la rondelle, il utilise son gabarit comme parfaitement, t'sais, il est jamais over, son crease, ben par rapport à son crease, son demi-cerre crease. Son demi-cerre crease. Je dirais crease. Il y a des gars qui sont gros, qui vont challenger le shooter, puis le shooter va faire une passe puis il va être battu parce que, bon, ça cachera pas plus que t'es gros moins que t'as de la vitesse, généralement, mais Price est tout le temps parfaitement, t'sais, il va challenger le shooter juste au max pour couvrir tous les angles avec son gabarit, puis en même temps, si le shooter fait une passe, il est assez rapide pour faire un t-push puis être onset par rapport au prochain shooter, puis aussi flexible, il est quand même assez flexible pour un gars de, je pense, il est 6'4, puis il l'a pas eu facile, mettons, on va être honnête, avec les défensives qu'il a eues à Montréal, je pense qu'avec la job qu'il a faite, personne n'aurait fait une meilleure job que lui, je pense, puis tu le mets à une équipe comme Tampa Bay ou, je sais pas, Boston, t'sais, les grosses équipes, puis il gagne la coupe, c'est sûr, ouais, ouais. Tu dirais, tu sais, ton idole? Ouais, ouais, vraiment, à moins qu'il contrôle la game, il est tout le temps, t'sais, easygoing, il relax, même, t'sais, on parlait, quand ça allait pas devant lui, c'est rare qu'il va casser de quoi, quand il se fâche, tu le sais, mais avec les, t'sais, même cette année, je regarde, je regarde le début de saison du Canadien puis c'est quasiment, à part hier, c'est 35 shots et plus par game, puis, t'sais, plus t'as de shots, plus t'as des chances de te faire compter un but, on va se le dire, puis t'sais, il y a eu trois, je pense qu'à part hier, son average, il était pas tant pis, je pense, il était à 3.33 de but contre, ce qui est quand même pas si bon, mais t'as regardé les games qu'il a joué puis les chances de marquer qu'il a reçues contre les équipes, t'sais, juste contre Toronto, je pense qu'il a fait de correr sur un but, mais, ouais, s'il était pas là, c'est ça, fait que tu vois la game ou ça autrement pour comprendre son importance dans l'équipe, je pense, c'est pas juste par rapport aux statistiques, mais tout. Vous les regardez-tu, vous autres, les stats, en tant que goal-là? Ouais, 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 je regarde ça, je regarde, mais en tout cas, moi, personnellement, je regardais ça, je vais être, je vais être quand même un être, je regardais ma moyenne, ça ressemblait à quoi, puis mon taux d'efficacité. le plus important à acheter, c'est ça, parce que, si t'as une moyenne de 5, mais un taux d'efficacité de 950, c'est ça. Taux d'efficacité, je pense, ça, voyons, définit, je pense, c'est ça le mot? Ça définit le gardien de but, savoir s'il est bon ou pas, parce que tu peux avoir une moyenne de 1,5 par game, puis un taux d'efficacité de 800, ben là, tu te dis, ok, ce gars-là, il doit pas recevoir ben, ben, de shots par game, tu comprends? C'est pour ça qu'il y a une moyenne de but plus faible que les autres. À partir de combien, toi, personnellement, tu considères qu'il y a une bonne moyenne? Une bonne moyenne? Un bon taux d'efficacité. Admettons, mes statistiques parfaites, ça serait moyenne de but contre de 2, puis pourcentage d'efficacité 915, 920. Ça, ça serait le plus réaliste. Fait que si je regarde des stats de goalers, là, puis je vois 800, en bas de 900, ça veut dire en bas de 900, ça marche pas. Un bout de shot. Ça passe pas. C'est quoi? Un bout de shot, en bas de 900. Faut que tu sois au minimum en 900 pour que ça soit acceptable. Tous les parlements, t'es keen. À Montréal Price, il faut qu'il y ait un pourcentage efficacité de 999, il faut qu'il respecte son contrat. Ça, c'est un autre qui soit aussi, mais c'est ça. Tu te mettais-tu bien de la pression avec les stats ou en général? Pas avec les stats, mais je voulais gagner, ça, c'est sûr. C'est tout, c'était gagné. Oui, que ça soit 5 à 4 ou 2 à 1, si on gagnait pas, ça, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Ça te faisait chier. Oui, oui, j'aurais été honnête, quand on perdait, je fais un bon deux heures avant que je parlais à quelqu'un. L'arrête de boss est longue. Oui, l'arrête de boss est très longue, surtout quand on était dans les petits boss, ça travaille le mental. Fait que tu rentrais dans le boss puis tu n'as pas un moment à personne. Non, je écoutais ma musique puis tu pensais qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou quoi puis après, après cette deux heures-là, on passe à autre chose. Oui. C'est tout. Puis quand on gagnait, c'était le fou. c'était correct. Y a-t-il un moment que ça a été trop? Trop de pression, tu t'es trop... Oui, bien, ma deuxième année quand j'étais premier gardien, justement, quand la saison allait moyennement bien, je me mettais beaucoup de pression dans ma tête, tu sais, c'était mon équipe puis genre, on gagnait, on perdait à cause de moi. Puis dans cette saison-là, on a plus perdu que gagné, fait que je me suis mis beaucoup de pression par rapport à ça. Puis c'est ça, au fil, après la saison, j'ai réalisé que c'était... je lui ai peut-être mis trop de pression pour rien puis au bout du compte, ça m'a juste désavantagé. Ça m'a... J'ai perdu de l'énergie pour rien. Tu sais, tu peux... Goalur, t'arrêtes des pucks, ta job, c'est pas de compter. C'est ça. C'est pas tout le fun. Oui, c'est juste ça que je veux dire vraiment à cette saison-là. Tu mettais-tu aussi, mettons, de pression quand tu étais le deuxième goaleur pour tout le temps essayer d'aller le premier goaleur ou ce que ça t'amenait... C'était de la pression, mais différents types de pression comme. Parce que le premier goal-là, je me voyais le leader de l'équipe puis tu sais, tout ce que l'équipe faisait, je pensais que c'était de ma faute ou pas... Dans le fond, de ma faute. Puis deuxième gardien, je me mettais de la pression pour être meilleur que le gardien numéro un. J'aimais mieux cette pression-là parce que c'était moins... Elle était moins grosse que la pression d'être numéro un, je pense. C'était moins de responsabilité aussi en étant numéro deux. C'est juste la réalité. Hier, tu me parlais que tu avais un désir de tout le temps toujours être meilleur, 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 puis que ça t'amenait même à développer des crises dans la masse. Oui, oui. Ça t'amènerait-tu de nous en parler un peu? Non, non, pas en tout. Puis je pense, je suis pas le seul non plus que ça arrive aux jeunes. Ma première année que je suis revenu de Houssac, la année que ça a super bien été, je voulais continuer cette habite-là. Pendant tout mon été, je voulais continuer, continuer, continuer là-dessus. Puis je m'entraînais comme un malade. Puis j'ai jamais eu de déclic par rapport à mon travail que j'ai fait pendant toute l'année puis mon été. Puis on dirait, c'était juste l'accumulation depuis le début de la saison jusqu'à, mettons, à la moitié de mon été qui m'a amené, bien, ça a juste lâché, tu sais. Mon cerveau, il a quand même fait garde. C'est impossible d'avoir un beat de même 12 mois par année. Il faut que t'aille, c'est important d'avoir un break, que ce soit un deux semaines, trois semaines, t'es passé à la glace, t'es pas dans le gym, c'est important de l'avoir parce que tu vas repartir plus fort après. Tu vas avoir plus d'énergie pour faire, mettons, aller dans le gym ou sur la glace puis avoir plus de fun aussi à jouer parce que tu vas avoir arrêté, fait que tu vas te rendre compte que, tu sais, tu t'ennuies du hockey ou peu importe, fait que quand tu vas recommencer, bien, tu vas aimer ça encore plus. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. Je suis revenu ici deux jours après, j'étais sur la glace dans le gym comme un malade puis à un moment donné, c'était juste trop là. J'avais plus de fun pantoute à faire avec ce que je faisais puis c'était rendu que j'étais chez nous, j'écoutais la télé, je me disais, je commençais à stresser parce que je suis là, ok, je suis pas dans le gym ou je suis pas sur la glace puis il y a quelqu'un d'autre dans le monde ou peu importe qui est sur la glace dans le gym en train d'être meilleur, tu comprends? Puis c'était rendu là, ma qualité de vie était juste, j'en avais juste pas, je voulais juste tout le temps être dans le gym, sur la glace puis en est mon corps, il a juste fait garde. Arrête là, on prend un break puis tu sais, tu regardes les gars, les gars dans NHL, après leur saison, c'est un mois, un mois, off, direct. Ça, je l'ai pas compris jusqu'à temps que ça, ça m'arrive, tu sais, mes crises d'angoisse ou peu importe, j'ai compris ça, ça a été un événement par rapport à ce que j'ai pas pris soin de moi puis j'ai tout le temps voulu continuer, continuer puis la marmite a juste sauté. C'est-tu juste arrivé pendant l'été ça? Ou pendant, mettons, ta saison et que t'es coéquipier t'en avais? Non, parce qu'on dirait que j'étais trop sur l'adrénaline pour m'en rendre compte. Fait que pendant l'année, il y a varie. Non, en tout, puis c'est juste, tu sais, quand les choses se sont calmées un peu plus l'été que c'est là que ça m'a comme rentré dedans un peu. Puis depuis ce temps-là, j'en fais encore, mais je sais maintenant les contrôler puis tu sais, je me connais mieux présentement que je me connaissais il y a deux ans. La fin avec ça, c'est que c'est vraiment plate de faire des crises en gros, c'est tout le même, mais ça te force tellement à te connaître puis à savoir tes limites puis il y a qui ont un sonon. C'est ça. Je peux pas aller là. Fait que c'est quand même, c'est pas positif là. Non, ben je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je la vois de même. Avant, je ne la voyais pas de même. Je me sentais, je me sentais comme faible puis tu sais, pourquoi je fais ça? Voyons donc, c'est quoi l'affaire? Mais présentement, depuis ce temps-là, j'utilise cette énergie-là pour accomplir d'autres choses. C'est ça. Tu te connais mieux comme personne puis ça arrive à n'importe quel âge. Dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi. Je pense que j'avais 17, 18 ans dans cette année. C'est quand même jeune, mais ça peut arriver à n'importe qui. Fait que s'il y a du monde qui en font puis regarde, c'est normal puis il faut juste que ça va t'apprendre, tu vas apprendre à te connaître mieux puis tu vas être plus fort après. T'en as-tu parlé à quelqu'un dans ce temps-là? Ou t'avais-tu une ressource dans l'équipe? Oui. Quand c'est arrivé, j'étais à Québec, à Montréal, dans le fond. Fait que ma mère, elle était là vraiment. En plus de ma mère, on est pareil. Elle me comprenait à 100 %. Puis quand je t'ai rendu à New York, tu ne veux pas, tu es loin de ta famille puis tout. Mes coéquipiers ont été incroyables. Tu l'aurais dit? Oui. Ah, nice. Je t'aurais dit. Il y en a qui gardent ça par en dedans. Oui, moi, je pense que j'avais regardé ça. J'aurais eu trop peur. C'est ça que je pensais au début. Mais on dirait, plus tu gardes ça en dedans, plus que ça va être une accumulation encore puis ça va exploser encore. Fait que je me suis dit, Je vais en parler à mon meilleur chum, on jouait ensemble. Fait que j'avais une chance qu'il était là puis ça se parlait bien et ça se parlait bien et ça se parlait bien après. On dirait que quand tu en parles, tu fais le mieux par rapport à ça. Puis c'est ça, si j'ai un conseil à donner par rapport aux crises ou peu importe, c'est d'en parler parce que tu vas te sentir plus libre puis plus compris aussi des autres. Est-ce que vous aviez une ressource là-bas de, on a reçu il y a deux épisodes une préparatrice mentale. Est-ce que vous aviez des ressources comme ça là-bas? Pas PrepSchool. PrepSchool, on n'avait pas. On n'avait pas. NCA, on était vraiment plus encadré que PrepSchool. Là-bas, tu en avais. Oui. C'était dessus, elle me disait que, elle nous disait. C'est pas tout seul. C'est ça, sorry. Qu'elle faisait une évaluation en début d'année puis que si tu voulais aller la voir, elle était toute indisponible. Là-bas, ça marcherait-tu comme ça? Oui, exactement. On avait une rencontre chaque avec la psychologue sportive. Je pourrais dire ça comme ça. Puis on avait un formulaire rempli puis on avait une rencontre avec puis sa porte était toujours ouverte pendant la saison. Ça, honnêtement, c'est un gros plus que je pense. Il y a plusieurs organisations qui ne prennent pas ça en considération par rapport à leurs joueurs ou peu importe parce qu'on est tous humains. Quand ça va moins bien, peut-être des fois, il y a certains gars qui ont besoin d'en parler. Comme tu disais, c'est pas nécessairement à tes coéquipiers que tu vas en parler des fois parce qu'on est macho un peu, orgueilleux. Tu ne veux pas avoir l'air du faible. C'est ça, exactement. Dans le fond, tu te rends compte qu'après, ça arrive à tout le monde puis des fois, tu en parles à quelqu'un puis cette personne-là va te dire, « Clé, moi avec, je ressens ça. Elle ne voulait pas en parler. » C'est rassurant de savoir que quelqu'un vit la même chose que les autres. C'est ça. « Comment? OK, je ne suis pas fou. » C'est ça. C'est vrai. Parce que quand tu vis ça, je n'ai déjà vécu moi avec. Je suis comme, « Man, je ne vais pas bien. » C'est ça. Je m'en vais à l'asile, quasiment. Mais quand tu apprends, « OK, lui aussi, il a ça. » « Man, il fonctionne super bien. » Il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas. C'est malheureux, mais ça va peut-être changer un jour. C'est moins, oui. Mais là, tu as 20. 20. 20, ça fait 3 ans. C'est quand même présent. Les gens en parlent un peu plus qu'il y a 10 ans. Oui, c'est sûr. Ça évolue. Au moins, ça. Au moins, ta vaccine psychologue sportive là-bas. Puis elle, elle mettais-tu l'accent sur, mettons, l'introspection sur ta connaître toi ou c'était plus des stratégies à appliquer dans tes games? C'était plus à mes games parce que par rapport à moi, je l'avais déjà fait parce que j'avais consulté une psychologue ici à Montréal aussi. Puis j'avais comme fait ce stage-là avec elle. Fait que rendu à Boston, c'était plus par rapport à mes games, comment contrôler le stress par rapport aux games, pas me mettre trop de pression, pas rien. Tu sais, y aller au jour le jour puis jouer au hockey. Avoir du fun, c'est ça le but. C'est pour ça qu'on joue. Exact. T'as-tu vu une différence dans ta game, un coup que t'es allé voir la psy, mettons, en Montréal, puis t'as juste vraiment plus travaillé sur toi, Olivier. Oui. T'as-tu vu une différence dans tes games? Je me mettais moins de pression par rapport aux autres. Fait que tu performais plus, j'imagine. Oui. Puis j'ai retrouvé le fun. J'ai retrouvé le fun que j'avais perdu avant. Parce qu'avant, trop c'est comme passé, puis je voulais que tout soit parfait, puis s'il y avait un truc moyennement qui me tapait ses nerfs ou peu importe, bien ça me rendait off. Puis maintenant, je t'ai juste garde. Je me concentre sur moi-même, puis je me donne à 100%, puis le reste, ça arrivera. On n'est pas parfait non plus. C'est juste avoir du fun au bout de la ligne, puis c'est pour ça qu'on a tous commencé à jouer au hockey. Exact. La base. Oui. Si t'as rendu un point que t'as plus de fun, bien garde, parce qu'il y a de quoi qui cloche. Oui, c'est ça. Soit que t'aimes plus ça ou il y a de quoi qui se passe pas tant bien dans ton entourage ou avec toi-même. Oui. Puis toi, t'as commencé, Gauleur, mettons, t'as vu, je sais pas, quelqu'un à TV Gauleur qui t'a dit « je veux être ça » ou c'est tes parents? Non, j'ai vu quelqu'un, bien dans le temps, c'était Christophe Alluel, qui était gardien de verre avec les Canadiens, puis je sais pas, j'aimais son style, tu sais, les pads rouges, bleus et blancs. Tu sais, quand t'es jeune, ça flash. Oui, ça flash, puis ça t'attire. J'ai demandé à mes parents d'être gardien de bu à cause de ce gardien-là, justement, juste à cause qu'il avait de l'air flashy un peu. Puis quand t'es jeune, ça prend pas beaucoup d'affaires pour t'attirer. C'est ça. C'est ça. C'est à peu près ça que... C'est pour ça que j'ai commencé à être gardien de bu. 5 pièceux. Le meilleur joueur que t'as affronté? Je suis curieux. Si tu peux m'en nommer un, tu te dis, oh, à lui. Le meilleur joueur que j'ai affronté? Oui. Ben, tu sais, dans une pratique de gardien de but, Alex était venu la freignard était venu shooter à m'emmener, fait que... C'est dur, là. Ben, mettons, la meilleure shot, lui, direct. Puis, dans ce temps-là, il était... Je pense qu'il y avait 16, là. OK. Non, c'est ça. Tu sais, tu te fais compter assez souvent pour un gars de 16 ans dans ma tête. Je dis, voyons, non, il me semble, ça marche pas, ça fait. C'est le 2 ans environ. C'est ça. Tu sais, j'avais 18, là. 18, 19 ans, un gars de 16 ans qui me perce, comme jamais, là, avant. Je me dis, voyons, il me semble, il y a-tu de cru qui se passe? J'ai-tu mal mangé aujourd'hui? Ou je l'ai... Mais, finalement, on sait juste... Il est exceptionnel, là. Je pense que il va être drafté numéro 1, aussi, dans NHL. je disais qu'il y a 16 ans, il était déjà meilleur qu'il y a des gars de 20 ans, tu sais. Fait que, non, je te dirais que lui... Lui, c'est pas mal le top. Ouais, même. Je l'aiment tirer si... Je te dirais un autre gars, là. Ouais, c'est ça. That's it. Talent naturel, incroyable. Ouais, lui, il dirait... Mettons, si tu arrêtes deux, trois trucs à donner aux jeunes... T'en as pas... T'en as donné une coupe, mais mettons, là, les mains, là. Les mains, aux jeunes gardiens de buts... Ouais, aux jeunes gardiens de buts. Ouais, on va aller précis avec les goalers. Ça, c'est une bonne question, en fait. Je dirais... Bien, un, c'est d'avoir du fun. Ça, c'est soit que t'es gardien de but ou t'es joueur. Si t'as pas du fun, bien, t'es à mauvaise place. Puis, gardien de but, je dirais de... T'sais, de pas se mettre trop de pression, aussi. Comme je disais avant, parce que, des fois, quand t'es gardien de but, tu te sens tout seul, comme, parce... Bien, t'es tout seul sur la glace, en fait, là. T'sais, t'as comme, comme, défense, t'as un autre, t'as un autre, le gars qui est avec toi. Puis, go, là, quand tu te fais scorer, les jeunes, surtout les jeunes, pensent le temps, t'sais, c'est de leur faute à eux. Parce que leur job, c'est d'arrêter rondelles. Puis, t'sais, ils vont se faire scorer plein, plein de fois dans leur carrière, là. C'est sûr. Fait que juste, prendre ça relax, puis ça va arriver, t'sais, veux, veux pas. On n'est pas parfait, comme je disais avant. Ça veut pas ça. C'est vraiment d'aller une shot à la fois, puis d'avoir du fun en faisant, qu'est-ce que tu fais, là. Ça, c'est... Avoir du fun, pas de te mettre de pression. C'est ça. C'est ça. Parce que je m'aurais parlé, attends, j'aurais vu moi-même dix ans plus tôt, comme si je m'assayais avec moi, je m'assissais, excuse. Si je m'assissais avec moi en live, quand j'avais dix ans, je m'aurais dit la même affaire. Je m'aurais dit ça sert à rien que tu te mettes tant de pression, puis tout, ça va juste, au bout du compte, tu vas juste perdre l'énergie avec ça, puis d'avoir du fun. C'est ça, le plus important. Oui. Qu'est-ce que tu... J'ai deux questions. Qu'est-ce que tu regrettes dans ton parcours? Puis là, tu es obligé de me dire que tu regrettes quelque chose. Tu ne peux pas dire que je ne regrette rien, ça fait de moi ce que je suis obligé. Je ne veux pas l'entendre. La réponse politique. Qu'est-ce que tu regrettes? Puis de quoi tu es le plus fier? La chose que tu disais, ça, c'est dans mon parcours sportif en tant que goaler, c'est ce que je fais le plus fier. La chose que je regrette le plus, ça serait de m'avoir fait confiance plus tôt dans ma carrière. Comme, tu sais, quand je l'expliquais quand j'étais à Saint-Gabriel, j'étais juvénile puis je me suis tout le temps fait dire par mes coachs ou les recruteurs que j'étais un gardien correct puis que... That's it, tu sais. Sans plus. Dans ma tête à moi, je n'avais pas besoin de mettre de l'effort au hockey parce que je n'étais pas vraiment bon dans ma tête à moi. Jusqu'au jour où j'ai été rapproché par Kimball Union, que c'est là que j'ai eu le déclic, j'ai fait « Hey, peut-être que si je commencerais à m'entraîner puis à prendre les choses un peu plus au sérieux, je pourrais faire le quoi avec le hockey, tu sais. Puis je pense que si j'avais commencé plus tôt, ça m'aurait aidé dans mon développement. Donc, c'est pas mal l'affaire que je regrette le plus parce qu'en fond, au Québec, quand tu es dans le système de hockey Québec, tu vas rester dedans jusqu'à ce que tu sois midget 3 puis je n'étais pas dedans. Fait que même si ma courbe de progression était plus intéressante qu'un certain gardien de but qui était par exemple Jet Espoir puis qui avait fait la structure intégrée ou whatever, je ne sais pas, on dirait, c'est soit au Québec, mais en tout cas, d'où je venais, ils vont tout le temps prendre ce même gardien-là parce qu'il était avec Hockey Québec depuis Pee-wee ou whatever. Fait que dans ma tête, je me disais, ça ne sert à rien que je me pousse parce qu'ils vont tout le temps garder les mêmes gars. Mais au bout du compte, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs portes possibles après en sortant du Québec dans le fond. Fait que c'est pour ça que je m'aurais donné, j'aurais été plus sérieux dans mes étés ou par rapport aux entraînements. Ça, c'est mon rêve que j'ai. Puis ma plus belle, mon plus beau accomplissement, ça serait avoir joué une Ciel. Vraiment, c'était un rêve que je voulais réaliser en partant aux États-Unis. Tu sais, comme j'écoutais des films puis je fasse attention à ce que je dis. Je veux que tu te dises. Non, mais c'est vraiment un lifestyle incroyable jouer à la Ciel. Tu te sens comme si tu jouais dans la nature par rapport aux gens de l'école. Oui. Les filles? Bien, je t'en recoupe à ce temps-là. Ah, OK. Non, mais tu sais, je regardais les autres gars dans mon équipe puis c'était ridicule. Y'a-tu autant de partys qu'on repense? Oui. Les filles d'infraternité puis tu te vois. Les frades, les résidences, on avait, ça s'appelle la hockey house qu'on avait à ça. Ah, oui. Ça, c'était, dans le fond, tous les seniors habitaient là. Les gars, tu sais, ils 23, 24 ans, ils habitaient dans une maison qui avait genre, je pense, 3, 4 étages avec un balcon puis tout. Ah, c'est comme la série, le... American Pie? Non. American Pie. New Mountain State? Exactement. Exactement. C'est la même chose. Malade. Version hockey. À chaque fois qu'on avait, qu'on gagnait une game, ben, tu sais, c'était à se voir les boys, on s'en va à hockey house puis s'il y avait des parties là. Oh, wow. Là, tu m'en parles puis j'ai envie. Je te le dis, il n'y a pas seulement pour les parties, mais juste... Jusqu'à quel âge déjà qu'on peut jouer là? 24, 25, là, je sais bien. Faut un faux passeport ou je ne sais pas trop, pas tenter de quoi. Mais, oh, ouais. Non, c'est vraiment... C'était comme dans les films comme je disais, c'est fou. Puis tu es super bien encadré aussi puis c'est le fun parce que c'est super sérieux mais en même temps, c'est super le fun. C'est bizarre que je viens de dire là, mais c'est comme un entre-deux parfait. Tu sais, oui, c'est ça. L'école est hyper important mais en même temps, tu fais le party, tu joues au hockey, tu profites de la vie. Puis moi, je pense que tu grandis tellement à être à cet âge-là loin de chez vous. Oui. J'ai un moment, je suis parti à 17, moi, de chez nous. Fait que... Oui, c'est ça. J'ai beaucoup acquis d'expérience quand je suis parti. C'est 100%. C'était on your own, tu sais. Tu n'as plus ta mère ou ton père qui est là, tu sais, fait tes devoirs, peu importe, ramasse ta chambre. Ces petits détails-là, tu es chez vous, tu es tout seul puis les connexions aussi que j'ai faites avec les gars là-bas, ce sont incroyables. C'est probablement le seul que je suis plus fier d'avoir quitté pour aller aux États-Unis, avoir rencontré d'autres mondes de différentes nationalités puis tu sais, la première année que j'étais à Oussac, mon roommate, c'est un chinois, il venait de la Chine, il ne parlait pas un mot anglais, je ne parlais pas un mot anglais, fait qu'on se parlait par Google Translate. Non. Oui. Wow. J'ai dit, c'est toutes des expériences incroyables de même puis tu sais, les gens sont super le fun aussi là-bas. Je veux dire, que tu viennes de n'importe où, tu te rends compte que, bien, tu sais, peu importe quel point de vue que tu as par rapport à d'autres nationalités, bien, c'est complètement faux. La relation que j'avais avec ces gens-là était juste incroyable puis je reparle encore aujourd'hui, tu sais, qu'ils habitent en Russie ou en Suède, ça va rester mes chums pour toujours. C'est clair. Moi, je suis parti de chez nous à 16 ans pour jouer au hockey mais c'était à une heure de route donc c'était pas super loin. T'es pas chez vous quand je me suis développé. Je suis jamais parti. Juste ça, je me suis développé en tant que personne et je n'imagine pas même partir dans un autre pays puis ça va être délire. C'est comme je disais à mes parents, je dis que je sois à une heure de la maison ou à sept heures de la maison, je ne suis pas chez nous pareil. Exactement. Fait que tu apprends veut veut pas à être tout seul puis à savoir comment vivre par toi-même. C'est ça, exactement. C'est bien beau être, toi, tu peux être aux États-Unis ou en Europe mais tu n'es pas chez vous. Tu n'es pas chez vous. Ah oui. C'est quasiment, est-ce que les joueurs, les gaulleurs feraient des meilleurs joueurs et gaulleurs s'ils allaient à l'universitaire vu qu'ils apprennent à se connaître plus vu qu'ils ne sont pas chez eux? Je pense que une meilleure personne peut-être. Mais meilleur joueur, gaulleur, non, ça va dépendre. C'est ça, ça dépend quand tu vas voir les choses quand tu es tout seul aussi. Parce qu'il y a du monde qui ne sont pas capables de partir de la maison puis de faire sa vie, bien faire sa vie. Penser une année tout seul sans tes proches puis tes amis. Ils ne sont pas capables jusqu'à ce qu'ils font puis qu'ils réalisent que c'est comme leur zone de confort est juste trop là. Puis là, ils la dépassent puis au début, souvent, c'est rough. Puis là, elle ne crie pas si près. Puis là, finalement, ils prennent confiance, plaisir à ça. Ça va leur apporter plein de choses positives, c'est sûr. J'ai vu une affaire d'envie où tu sors de ta zone de confort comme tu disais pour avoir ton plein potentiel dans le fond parce que c'est tout le temps chez vous où tu ne veux pas essayer de nouvelles affaires. Mais au bout du compte, tu ne vas juste pas te connaître en tant que personne. Ça fait que c'est pour ça que j'ai poussé aussi le challenge le plus fort possible en allant à New York. Je ne parlais pas un mot, un mot anglais. Donc, ma zone de confort, je l'ai pas mal agrandie. C'est vraiment nice. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, soit à toi personnellement ou même toi, le gardien de but? D'être heureux, garder ça simple. Puis que ça soit dans le hockey ou dans peu importe, c'est vraiment d'avoir du fun dans ce que tu fais puis c'est à peu près ça. Comme je l'ai dit, pas nécessairement au hockey, il y a d'autres choses que au hockey dans la vie aussi. Mais c'est sûr que ça serait un plus d'aller jouer en Europe. Ça, c'est sûr. Je te le souhaite, man. Merci. Merci. Gros merci. C'était super l'effort. Si on veut suivre ton parcours, ce qu'on pourrait te suivre. Si on veut t'en joindre. Sur Instagram, juste marquer mon nom, Olivier Lacroix. Je parle de photos aussi de mes expériences à Salem puis à Oussac que je passe là-dessus. Puis c'est à peu près ça. Je ne suis pas tant un grand maniaque des réseaux sociaux. Je ne suis pas tant bon avec ça. Donc sur Instagram, c'est enfin l'affaire, je pense. Parfait. Gros merci. Merci beaucoup.